Bonjour, dans cette capsule, nous allons démarrer la correction de l'exercice dont vous voyez l'énéocé. Donc il s'agit d'un point de vue mathématique d'étudier dans un premier temps la fonction V1. V1 de t égale 5 fois exponentielle de 0,3t moins 1 sur exponentielle de 0,3t plus 1. Elle est définie sur 0 plus infini, ce sera probablement son importance. Donc il faut d'abord repérer que cette fonction est de la forme K fois U, qui est en constante U une fonction de t, dont la dérivée sera K fois U'. Et la fonction U en question, c'est-à-dire la fraction, est de la forme U sur V, dont la dérivée est U'V moins UV' sur V². Nous appliquons donc cette formule directement, les deux formules, puisque le 5 est maintenu, bien entendu. N'oubliez pas que la dérivée de exponentielle de 0,3t, ceci est de la forme exponentielle de U dans la dérivée U' fois exponentielle de U, d'où la présence du 0,3 ici. Là, c'est la dérivée de exponentielle de 0,3t. Erreur facile à commettre. Ensuite, je factorise. C'est très bon de le percevoir qu'il y a un facteur commun au numérateur, c'est-à-dire 0,3 fois exponentielle de 0,3t, celui-ci. C'est une très bonne idée de percevoir ça, parce que vous pouvez constater que dans la parenthèse ici, les exponentielles vont s'indulner. Et il ne restera plus que 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Je n'ai plus qu'à multiplier le 5, le 0,3 et le 2 ensemble pour avoir une forme simplifiée de la dérivée. 5 fois de 10 fois 0,3, 3. On pouvait s'apercevoir auparavant que tous les termes de cette dérivée, qui composaient cette dérivée, étaient positifs. Mais bon, il est préférable, lorsqu'on peut le simplifier, apporter une simplification à la dérivée. Et donc finalement, tous les termes sont positifs. Et cette dérivée est donc strictement positive. C'est v'1 de t ici. Donc la fonction v1 est strictement croissante sur 0 plus infini. Ceci, un chèvre, la correction du premier exercice. A très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada